Bonjour les porteuses de lumière, comment allez-vous ? Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de Potentiel et aujourd'hui, d'abord je voulais vous annoncer parce que je suis vraiment, vraiment ravie, ça fait longtemps que j'espère pouvoir vous offrir ça, que la première session d'initiation aux annales akashiques, donc la lecture des annales akashiques, aura lieu en février 2018 et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Je suis ravie, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur parce que j'ai été initiée aux annales akashiques il y a à peu près 3 ans, je pense maintenant, et c'est vraiment quelque chose qui a propulsé mon évolution, ça a été vraiment pour moi quelque chose, l'impression vraiment de retourner, de rentrer à la maison la première fois que j'ai accédé à mes annales akashiques et voilà, c'est vraiment un outil extrêmement puissant que j'adore autant pour moi que pour mes clientes, un outil que j'utilise donc avec mes clientes depuis et j'ai été formée auprès de celle qui est devenue ma mentor, Jennifer Longmore, qui forme des gens uniquement en anglais et j'avais toujours cet espoir, ce projet de pouvoir vous faire bénéficier de cette initiation de ces enseignements en français et c'est maintenant possible. Donc, je suis vraiment, vraiment très excitée de pouvoir vous proposer ça en français, une formation donc qui aura lieu en ligne. Mais voilà, avant de vous donner tous les détails sur la formation, j'aimerais vous parler un peu encore de ce que sont les annales akashiques, de ce que sera cette formation et puis à qui est-ce qu'elle s'adresse finalement. Donc, les annales akashiques, c'est si on veut le livre de notre âme, l'endroit où sont stockées toutes les informations à propos de notre âme à partir de notre toute première incarnation et puis ensuite, donc, toutes les expériences qu'on a eues, ce qu'on a intégré ou pas intégré, tous les blocages énergétiques qu'il peut y avoir, les chocs, les traumas, tous les vœux qu'on a fait aussi, les promesses, les engagements qu'on a pris dans cette vie, dans des vies passées, etc., par rapport à d'autres personnes, tous les héritages aussi que notre âme a emportés avec elle finalement, tous les sacs à dos un peu qu'on a pris comme ça et puis aussi, eh bien, quelle est la mission de votre âme dans cette vie, dans d'autres vies et vraiment, toutes ces connaissances-là sont stockées dans ce que vous pouvez imaginer comme étant une immense bibliothèque avec différents livres et puis, quand on accède aux annales akashiques, eh bien, on accède donc à cette immense bibliothèque, on arrive dans un lieu, entre guillemets, énergétique, dans une vibration très, très élevée qui est vraiment, c'est l'amour, c'est la lumière pure, totalement pure dans laquelle on baigne. Donc, rien que le fait de passer du temps dans nos annales akashiques, rien que ça en soi, ça a un effet très, très soignant, guérisseur. Et puis, en accédant à nos annales akashiques, on va pouvoir entrer en conversation, en discussion avec les gardiens de nos annales qui, donc, sont les gardiens de toutes ces informations par rapport à notre âme, à notre chemin de vie, etc. Et puis, une fois qu'on est là, eh bien, on va pouvoir leur poser des questions. Et poser des questions, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un point très, très important, la formulation des questions, par exemple. Et puis, quelles sont les questions ? Aller aussi au-delà de nos propres blocages, etc. Et puis, on va pouvoir, eh bien, recevoir des réponses. Vous verrez que c'est vraiment des réponses, très, très clairement, ce ne sont pas les réponses que notre mental pourrait créer, imaginer. C'est vraiment des réponses qui viennent clairement d'un autre niveau. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le processus de lecture des annales akashiques, c'est que ce n'est pas comme une séance avec un médium, par exemple, où la personne va simplement recevoir des informations et puis la cliente, par exemple, va juste, voilà, les recevoir. Il y a une dimension beaucoup plus dynamique où les gardiens des annales peuvent aussi vous poser des questions, vous aider vraiment à mettre le doigt sur ce que vous avez besoin de travailler et puis vous ressortez en général après une séance de lecture des annales avec des choses à faire, des actions à poser, être plus attentif à certaines choses. Voilà, donc il y a toute cette dimension, évidemment, de soins énergétiques très, très puissants dans les annales, mais il y a aussi cette dimension, je trouve, très terre à terre où, voilà, les gardiens vont vous inviter vraiment à poser des actions dans votre vie. Donc, ce n'est vraiment pas du tout un processus passif. Au contraire, c'est vraiment très, très dynamique. C'est important que la cliente ou le client participe vraiment. Mais ça, voilà, c'est une des choses qui me plaît beaucoup. Alors, on peut lire donc les annales akashiques pour quelqu'un d'autre et évidemment aussi pour soi-même. Évidemment, apprendre à lire les annales akashiques ou accéder à nos propres annales akashiques, ça va être la première étape. Et ça, vous verrez que ça vous ouvre tellement, tellement de possibilités. Imaginez pouvoir, voilà, passer tous les jours du temps dans vos annales. Donc, rien que ça, comme je disais, c'est un effet très, très guérisseur qui va élever votre vibration, qui va vous aider à libérer plein, plein de choses. Des croyances limitantes, des bagages que vous avez, dont vous avez hérité, que vous emportez d'une vie à l'autre, des liens énergétiques avec d'autres personnes qu'on va pouvoir couper, libérer, etc. Et puis aussi comprendre, voilà, pourquoi est-ce que je reproduis encore et encore tel genre de situation dans ma vie ? Comment est-ce que je peux changer ça ? Etc. Donc, voilà, répondre à toutes ces questions-là. Et puis, vraiment, imaginez, vous avez accès à ça. Une fois que vous êtes initié, que vous avez appris comment lire vos annales, vous avez accès à ça, sans passer par une tierce personne. Alors, évidemment, il y a toujours des moments où on va avoir besoin d'une tierce personne parce que parfois, il y a des choses qui sont tellement proches de nous qu'on a de la peine à avoir la distance nécessaire ou simplement, c'est intéressant d'avoir une autre approche aussi. Mais vous allez avoir cet outil à disposition pour vous auquel vous pouvez avoir accès en permanence. À tout moment, vous pouvez entrer dans vos annales, poser des questions et puis, voilà, profiter de ça. Donc, c'est vraiment, ça donne vraiment un, j'ai envie de dire, un pouvoir et une autonomie énorme, une liberté énorme de pouvoir accéder à nos propres annales akashiques quand on veut. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, si vous êtes thérapeute, vous verrez que petit à petit, vous allez aussi recevoir des outils par les gardiens des annales. Nombreux des programmes que j'ai créés, par exemple, je les ai reçus, si on veut, quand j'étais dans mes annales akashiques. Vous allez aussi pouvoir poser des questions sur le développement de votre entreprise, le développement de votre pratique, votre développement à vous, votre évolution, etc., etc. Donc, après, ça va vraiment s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Donc, ça, c'est le premier niveau. Puis après, si c'est quelque chose que vous souhaitez, un service que vous souhaitez offrir en plus dans votre pratique, vous allez pouvoir apprendre à lire les annales akashiques de quelqu'un d'autre avec les deux niveaux supérieurs. Donc, dans le premier, vous apprenez les bases. Puis après, on va encore bien, bien plus loin apprendre à lire les annales de quelqu'un d'autre, mais aussi apprendre à faciliter des soins énergétiques directement dans les annales. Donc, c'est vraiment un monde énorme qui s'ouvre. Et donc, si vous choisissez de faire la formation certifiante, à la fin de la formation, vous allez donc pouvoir donner des consultations et lire les annales d'autres personnes. Vous allez avoir la certification et pouvoir donc monétiser ce service-là si vous le souhaitez. Mais dans un premier temps, évidemment, la première étape, ça va être de vous initier à la lecture de vos propres annales akashiques. D'apprendre donc ce que sont les annales akashiques, vraiment le rôle de notre âme aussi. Et puis, voilà, de pratiquer, de devenir à l'aise avec cette lecture-là, de faire la différence, apprendre justement à faire la différence entre le moment où il y a des interférences, où c'est votre mental qui prend le dessus et puis le moment où vous êtes vraiment connecté puis vous recevez vraiment les réponses des gardiens, des annales. Et ça, tout ça, c'est ce qu'on couvre dans le niveau 1. Et donc, la première formation de niveau 1 va avoir lieu en février. C'est une formation qui va avoir lieu en ligne, à distance, donc en direct, mais en ligne, donc vous pouvez participer où que vous soyez dans le monde et en français. Le nombre de places est limité. J'ai ouvert les inscriptions hier et il y a déjà des places qui sont en train de, il y a déjà des personnes qui sont en train de s'inscrire. Donc, si ça vous intéresse, profitez. Il y a du reste un prix spécial avec une réduction de 100 euros qui est valable jusqu'au 31 janvier. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo où vous aurez tous les détails par rapport à ça. Si vous avez des questions aussi, contactez-moi. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est un outil que tout le monde devrait avoir finalement parce que ça nous donne accès à quelque chose de tellement plus grand et ça peut vraiment accélérer notre évolution de manière assez incroyable finalement. Tellement naturel et incroyable en même temps. Voilà, donc vraiment, rien que d'être dans cette vibration des annales akashiques, vous verrez que c'est quelque chose de différent probablement de tout ce que vous avez pu expérimenter jusque-là. C'est vraiment cette vibration d'amour, de lumière pure et le fait encore une fois de pouvoir être actif dans cette dimension-là où on n'est pas, ce n'est pas un état méditatif, c'est vraiment un état où on est éveillé, on n'est pas en transe ou quoi que ce soit, pas du tout. On est là, on est éveillé, on est présent et on est en conversation, en discussion avec les gardiens de nos annales et donc on peut recevoir des informations, on peut demander plus de précisions, poser des questions, etc. et c'est vraiment un dialogue qui se crée. Et voilà, vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'assez magique et vraiment qui nous donne un énorme pouvoir, qui nous donne une énorme liberté, le fait de pouvoir nous-mêmes accéder à ça. Voilà, donc je vous en reparlerai encore au cours des prochaines semaines, évidemment, mais je voulais vous annoncer que les inscriptions sont ouvertes, que le nombre de places est limité, qu'elles sont déjà en train de se remplir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, c'est un beau cadeau de Noël à vous faire, par exemple. Inscrivez-vous à ce niveau 1, donc en ligne, à distance, qui aura lieu au mois de février. Les inscriptions sont ouvertes avec un prix à prix cadeau jusqu'au 31 janvier. Voilà, donc continuez à rayonner, je suis vraiment très, très honorée et pleine de gratitude pour la vie de pouvoir vous proposer justement, comme ça, vous transmettre des outils qui vont vous permettre vraiment d'accélérer votre développement, d'accélérer votre ascension et de rayonner encore davantage et de partager encore davantage votre lumière, vos dons, votre potentiel avec le monde parce qu'encore une fois, le monde en a besoin, le monde a besoin de vous vraiment et vous verrez que les analakashiques, c'est vraiment un outil d'une valeur vraiment inestimable, extrêmement polyvalent, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour plein, plein de choses différentes, comme je disais, recevoir des nouvelles modalités, recevoir des informations sur la suite de votre parcours, etc., des soins énergétiques très, très puissants, des gros, gros nettoyages vraiment qu'on peut faire. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien sous la vidéo avec tous les détails. Si vous avez des questions, contactez-moi et puis, je me réjouis de vous retrouver pour vous en parler et puis, d'ici là, continuez à rayonner, continuez à partager votre lumière parce que le monde en a besoin. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.